L'univers est vaste. Immensément vaste. Pour s'en rendre compte, prenons un exemple simple. L'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri, se trouve à 4,24 années-lumière. Ça signifie que même en voyageant à la vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde, un vaisseau mettrait plus de 4 ans pour atteindre cette étoile. Avec les technologies actuelles, comme les propulsions chimiques ou ioniques, ce même voyage prendrait des dizaines de milliers d'années. La vitesse de la lumière n'est pas seulement la valeur de la vitesse des photons, mais une limite fondamentale de la nature dictée par les lois de la relativité restreinte d'Albert Einstein. Rien dans l'univers ne peut dépasser cette vitesse. Ce principe découle du fait que l'énergie nécessaire pour accélérer un objet massif augmente exponentiellement à mesure qu'il approche de la vitesse de la lumière. Autrement dit, atteindre cette vitesse nécessiterait une quantité infinie d'énergie, ce qui est impossible dans un univers fini. Pour l'exploration spatiale, cette limite cosmique pose un problème majeur. Comment atteindre des mondes situés à des centaines ou des milliers d'années-lumière dans des délais compatibles avec une vie humaine ? Et sans la cryogéniser ? L'idée de coloniser des exoplanètes semble donc inaccessible sans une solution innovante. Dans sa théorie de la relativité restreinte publiée en 1905, Einstein a bouleversé notre compréhension de l'espace, du temps et de l'énergie. Selon cette théorie, le temps et l'espace sont relatifs à l'observateur, et la vitesse de la lumière est une constante absolue, indépassable. Les implications sont profondes. Lorsqu'un objet se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps ralentit pour l'objet en mouvement, un phénomène appelé dilatation temporelle. De plus, la longueur de l'objet se contracte dans la direction de son mouvement, un phénomène appelé la contraction des longueurs. Et surtout, si on prend un concept grandement débattu qui est la masse relativiste, cette dernière augmenterait selon la formule suivante. Où V est la vitesse de l'objet, C la vitesse de la lumière, et M0 la masse au repos de l'objet. En examinant cette formule, on voit bien que plus la vitesse de l'objet se rapproche de C, et plus le dénominateur tend vers zéro. Ce qui fait tendre la masse relativiste vers l'infini. Donc, d'après le E égale M0 au carré, il faudrait une quantité infinie d'énergie pour accélérer un objet à la vitesse de la lumière. Ces phénomènes ne sont pas de simples curiosités mathématiques. Ils sont confirmés par des expériences, comme celles portant sur les particules subatomiques dans des accélérateurs de particules. Mais pour les voyages spatiaux, il signifie que dépasser C, donc la vitesse de la lumière, est interdit. Et que même approcher cette vitesse entraîne des conséquences massives en termes d'énergie et de ressources. Face à ces limitations, il est naturel de chercher des moyens d'échapper à la contrainte de la vitesse de la lumière. Les moteurs chimiques actuels sont peu efficaces à l'échelle interstellaire. Les propulsions avancées, comme les moteurs ioniques ou nucléaires, offrent des améliorations significatives. Mais elles restent insuffisantes pour couvrir les distances colossales de l'univers. Face à des problèmes comme celui des ressources, on peut envisager d'autres options, comme la voile solaire, qui utilise la pression des photons émis par le soleil pour propulser un vaisseau. Bien que prometteuse pour les missions à l'intérieur du système solaire, cette technologie est limitée en termes de vitesse maximale, et dépend des sources lumineuses environnantes. Et face au problème de la vitesse, non pas forcément que celui des ressources, les physiciens théoriciens ont commencé à explorer des solutions plus audacieuses, inspirées par la relativité générale. Et si nous pouvions manipuler l'espace-temps lui-même ? C'est là qu'intervient le concept de métrique d'Alcubierre. Une idée révolutionnaire qui propose de contourner les limitations imposées par la vitesse de la lumière en jouant avec la structure fondamentale de l'univers. Le concept de la métrique d'Alcubierre a été proposé pour la première fois en 1994 par le physicien théoricien mexicain Miguel Alcubierre. Son idée audacieuse est née d'une réflexion sur la relativité générale d'Einstein et d'une inspiration pulsée dans la science-fiction, notamment de l'univers de Star Trek. Alcubierre a cherché à résoudre une question. Comment pourrait-on se déplacer plus rapidement qu'à la lumière sans enfreindre les lois fondamentales de la physique ? Il a imaginé une solution qui ne repose pas sur le mouvement conventionnel d'un objet à travers l'espace, mais plutôt sur la déformation de l'espace-temps lui-même. Cela implique la création d'une bulle de distorsion qui contracte l'espace devant un vaisseau tout en l'étirant derrière lui. Avec une métrique d'Alcubierre, un voyage vers une étoile située à plusieurs années de lumière pourrait théoriquement se faire en quelques semaines ou quelques mois, sans enfreindre la relativité. Cela résout plusieurs problèmes majeurs des voyages interstellaires, car non seulement on n'aurait pas besoin d'atteindre ou de dépasser la vitesse de la lumière, ce qui élimine les contraintes énergétiques associées, mais en plus, puisque le vaisseau reste stationnaire dans sa bulle, les passes sergées n'expérimentent pas de dilatation temporelle significative. Cette idée théorique repose sur une utilisation complexe mais très ingénieuse des équations de la relativité générale. Et la théorie de la relativité générale montre que la gravité n'est pas une force classique, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie. Et Alcubierre s'est dit, si l'espace-temps peut être courbé par la gravité, pourquoi ne pourrait-il pas être manipulé d'une autre manière ? Pour comprendre la métrique d'Alcubierre, il est essentiel de revenir brièvement sur les bases de la théorie de la relativité générale. Dans cette théorie, l'univers est vu comme une toile à quatre dimensions, trois d'espace et une de temps, qui peut se déformer sous l'effet de la masse et de l'énergie. Par exemple, un objet massif comme le Soleil crée une dépression dans cette toile, ce qui explique pourquoi les planètes orbitent autour de lui. Les objets se déplacent le long des lignes de moindre résistance dans cette toile courbée, ce qu'on appelle des géodésiques. La métrique d'Alcubierre utilise cette propriété fondamentale pour proposer une solution audaceuse. Au lieu de déplacer un objet dans l'espace-temps, comme on fait d'habitude, pourquoi ne pas déplacer l'espace-temps lui-même autour de l'objet ? La métrique d'Alcubierre est donc une solution mathématique aux équations de la relativité générale. Elle décrit un espace-temps où une région de l'espace, appelée bulle de distorsion, se déplace en compressant l'espace-temps devant elle et en l'étirant derrière. Voici comment ça fonctionne théoriquement. Dans cette métrique, l'espace-temps est contracté devant le vaisseau, ce qui approche les destinations éloignées. Simultanément, l'espace-temps est étendu derrière le vaisseau, repoussant l'origine du voyage. Le vaisseau reste immobile dans la bulle de distorsion, ce qui signifie qu'il ne subit pas les contraintes liées à un mouvement à travers l'espace. En théorie, les passagers ne ressentiraient aucune accélération. On ne se rend pas compte avec ces images qui montrent un espace-temps à deux dimensions, mais à trois dimensions ou quatre en comptant le temps, on observe bien une bulle de distorsion. Mais bon, le point crucial est donc que cette métrique ne nécessite pas que le vaisseau dépasse la vitesse de la lumière dans son référentiel local. L'espace-temps lui-même, cependant, n'est pas soumis à la limitation de la vitesse de la lumière, ce qui permet à la bulle de se déplacer théoriquement plus vite que la lumière par rapport à ses observateurs extérieurs. A l'heure actuelle, on sait déjà que l'expansion de l'univers, par exemple, peut être plus rapide que la vitesse de la lumière. Aucune loi physique n'est violée, puisque c'est le tissu même de l'espace-temps qui s'étire. Ainsi, une bulle de distorsion ne violerait aucune loi non plus. Les équations mathématiques décrivant cette métrique sont complexes, mais elles démontrent qu'un tel déplacement est possible, à condition, et c'est là le problème, de disposer d'une forme d'énergie, ou plutôt matière, exotique. Pour produire une telle distorsion de l'espace-temps, il faut manipuler l'énergie de manière extraordinaire. Ça nécessite ce que les physiciens appellent une énergie exotique. Cette forme d'énergie, encore hypothétique, possède des propriétés très différentes de celles de la matière ou de l'énergie conventionnelle. Contrairement à l'énergie classique, toujours positive, l'énergie exotique aurait une densité négative. Elle est nécessaire pour créer les déformations de l'espace-temps décrites par la métrique d'Alcoubière. En pratique, cette énergie négative pourrait être utilisée pour pousser l'espace-temps devant le vaisseau et étirer l'espace-temps derrière lui, créant ainsi la distorsion requise. De plus, la forme de cette bulle, la bulle de distorsion, est cruciale pour le fonctionnement. Elle doit être symétrique, avec une zone d'énergie positive entourant la bulle et une région d'énergie négative qui génère la distorsion nécessaire. Mais bon, bien que fascinant, le moteur à distorsion repose sur des hypothèses encore spéculatives. L'existence même de l'énergie exotique reste à prouver de manière expérimentale. Manipuler l'espace-temps nécessite une maîtrise technologique bien au-delà de nos capacités actuelles. Et maintenir une bulle de distorsion stable, sans perturber l'espace-temps environnant ou en détruisant le vaisseau, c'est une problématique non résolue. Outre le côté hypothétique, l'un des plus grands obstacles à la réalisation d'un moteur à distorsion est la quantité d'énergie requise pour créer et maintenir une bulle de distorsion. Les premières estimations basées sur la métrique d'Alcoubière ont suggéré que pour déplacer un vaisseau de quelques mètres, il faudrait une quantité d'énergie équivalente à plusieurs fois la masse de Jupiter convertie en énergie pure. Cela équivaut à des niveaux d'énergie bien au-delà de ce que l'humanité est capable de produire ou même d'imaginer avec les technologies actuelles. Des recherches ultérieures ont montré que ces exigences pourraient être réduites en modifiant la forme et la taille de la bulle de distorsion. Mais les chiffres restent toujours astronomiques. Pour générer cette énergie, il faudrait des technologies avancées capables d'exploiter des sources telles que l'antimatière, la réacteur à fusion ou même les trous noirs microscopiques. Ces solutions, bien qu'hypothétiques, impliquent des défis techniques et logistiques massifs. Bon, comme on l'a vu, le moteur à distorsion repose sur l'utilisation d'une énergie exotique qui a des propriétés encore spéculatives. Cette énergie est forcément nécessaire pour produire une densité d'énergie négative, une condition essentielle pour contracter et étirer l'espace-temps. Des indices d'énergie négative ont par contre déjà été observés dans le domaine de la mécanique quantique, avec l'effet Casimir par exemple. Cependant, les quantités mesurées sont infimes, bien loin des niveaux requis pour une bulle de distorsion. Même si l'énergie exotique existe, sa production et son contrôle à une échelle aussi gigantesque restent totalement hors de portée avec notre compréhension actuelle de la physique et de l'ingénierie. Le moteur à distorsion soulève également des questions qu'on avait évoquées dans ma vidéo sur les trous de verre, sur la causalité. Un principe fondamental de la physique selon lequel une cause précède toujours ses effets. Les voyages plus rapides que la lumière impliquent potentiellement des paradoxes temporels. Si un vaisseau voyage plus vite que la lumière par rapport à un observateur extérieur, il pourrait théoriquement arriver à sa destination avant même son départ, selon certaines interprétations relativistes. Ces situations créent des paradoxes comme le fameux paradoxe du grand-père, où un événement pourrait empêcher sa propre cause à la Martima Fly dans Retour à le futur. Certains physiciens suggèrent que des mécanismes naturels inconnus, comme des restrictions imposées par la structure de l'espace-temps, pourraient empêcher de telles violations. Mais cela reste spéculatif, comme tout ce qu'on voit dans cette vidéo d'ailleurs. Bon, même si l'énergie exotique nécessaire était disponible, maintenir une bulle de distorsion stable pose un défi colossal. La bulle doit avoir une forme symétrique, comme on l'a vu, et maintenir une différence précise entre les régions d'énergie positive et négative. Tout déséquilibre pourrait entraîner l'effondrement de la bulle. On pourrait aussi évoquer le fait que la bulle de distorsion pourrait interagir de manière imprévisible avec les particules et les rayonnements présents dans l'espace interstellaire. En se déplaçant à travers l'espace, la bulle pourrait accumuler des particules à son bord avant. Ces particules pourraient se comprimer et libérer d'énormes quantités d'énergie à l'arrêt, causant donc des explosions cataclysmiques. Les rayonnements produits par ces interactions pourraient être extrêmement dangereux pour les passagers du vaisseau. Des boucliers électromagnétiques ou des mécanismes de dissipation d'énergie pourraient atténuer ces risques, mais ces solutions restent purement théoriques encore une fois. Pour soulever d'autres problèmes plus concrets, manipuler l'espace-temps implique une compréhension et un contrôle bien supérieur de la gravité que celui que nous maîtrisons aujourd'hui. De plus, les matériaux nécessaires pour résister aux pressions et aux contraintes générées par une bulle de distorsion sont inconnus. Et ensuite, la complexité des calculs liés à la création et au maintien d'une bulle nécessite des super ordinateurs bien plus avancés que ce que nous avons aujourd'hui. En résumé, les défis du moteur à distorsion sont d'une ampleur colossale, impliquant à la fois des limitations théoriques, comme la nature de l'énergie exotique ou les paradoxes temporels, et des obstacles technologiques, comme les quantités d'énergie astronomique ou la maîtrise des matériaux. Cependant, l'intérêt scientifique pour cette idée reste fort, car elle pousse les limites de notre compréhension de l'univers et pourrait conduire à des découvertes révolutionnaires dans la physique théorique et dans la physique expérimentale. Le moteur à distorsion, s'il devenait une réalité, transformerait profondément notre compréhension de l'univers et notre place au sein de celui-ci. Il remettrait en question des notions fondamentales telles que la distance, le temps et les frontières entre les étoiles. Les étoiles et galaxies, autrefois considérées comme inaccessibles, deviendraient des destinations potentielles. Cela changerait notre perception de l'univers comme un lieu immense et isolé, en le transformant en un réseau de lieux connectés. Avec la possibilité de voyager rapidement vers des systèmes stellaires lointains, la question de notre unicité dans l'univers deviendrait centrale. La découverte de formes de vie extraterrestre pourrait changer nos perspectives philosophiques, scientifiques et culturelles. Les voyages interstellaires rapides favoriseraient l'émergence d'une civilisation galactique, reliant l'humanité sur des échelles spatiales jamais envisagées.